On en revient à présent à cette marche contre l'extrême droite cet après-midi. Partis politiques, syndicats, associations, une centaine d'organisations se mobilisent et avec la semaine qui vient de s'écouler, la gauche marchera, mais en ordre dispersé, Claudia Bertram. L'actualité récente nous montre qu'on a encore plus raison de faire ça, estime le député insoumis Éric Coquerel, co-initiateur de l'événement, en référence à la vidéo du youtubeur Papacito et à la gifle reçue par Emmanuel Macron. Mais l'organisation de cette marche a été laborieuse. Certains partis politiques rechignent d'abord à signer l'appel. Finalement, ils marcheront tous, mais chacun dans son coin. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et le patron des Verts, Julien Bayou, défileront à Paris. Son homologue PS, Olivier Faure, a choisi Avignon pendant que le communiste Fabien Roussel sera à Lille. Une dispersion qui illustre la division des forces de gauche. Division encore accentuée par les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier, liant terrorisme et élections présidentielles que tout le reste de la gauche a condamné. Bref, un insoumis ne s'en cache pas. Cette manifestation commune n'augure pas d'une union de la gauche. Certains viennent entraînant des pieds. Claudia Bertram du Service politique d'Europe.